Il y a deux ans, en Luxembourg, il avait fait une razia au jeu des petits états d'Europe en remportant pas moins de six médailles pour la principauté, quatre d'or et deux d'argent. Licencié depuis dix ans à l'Etoile de Monaco, Julien Gobot est actuellement à Bakou. Pour lui, la compétition a déjà débuté avec les premières épreuves par équipe de gymnastique. Un format différent des autres compétitions car elles se déroulaient sur deux jours, soit trois agrées par jour. Le français et ses coéquipiers Guillaume Ogiliaro et Axel Ogil ont matché lundi. Quelques erreurs se sont malheureusement glissées dans le parcours du tricolore. Mais Julien a réussi à se remobiliser pour le second jour de compétition, réalisant même son premier 14 à la barre fixe dans une compétition internationale. L'équipe de France termine à la sixième place. Faire ses premiers jeux, c'est quelque chose d'énorme, c'est une bonne expérience. Et puis ça permet de voir où on se situe à l'échelle internationale. Alors du coup, quel est le bilan pour toi ? Aujourd'hui, je suis satisfait et il y a beaucoup moins. Je vais retravailler tout ça pour éviter de faire les mêmes erreurs et repartir sur une bonne lancée à la prochaine fois. Déterminé, Julien n'a qu'un seul objectif en tête actuellement, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pour mettre toutes les chances de son côté et se qualifier pour les JO, le Français s'est fait en programme de préparation afin de décrocher sa sélection dans l'équipe de France pour les championnats du monde de Glasgow en octobre prochain. Compétition qualificative pour les Jeux. Je pense que tout athlète se rêve olympique, c'est sûr. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir participé et gagner ma place dedans. Même si je sais que ça va être dur, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et toute la prépa pour les championnats du monde, je vais essayer de faire une bonne prépa et de suivre le fil. Un monégasque aurait dû prendre part aux Jeux européens. Ici à Bakou, il s'agit de Kevin Croveto, lui aussi licencié à l'Etoile de Monaco. Malheureusement, le gymnaste souffre d'une rupture des ligaments croisés. C'est vraiment dommage, c'est un bon pote. J'aurais vraiment aimé partager ce moment avec lui. J'en passe beaucoup en France, sur les compétitions et trop peu à l'étranger. On en parle souvent et c'est vrai que j'ai pas mal pensé à lui avec la délégation monégasque lors de la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, j'envoie un petit coucou. Salut Kevin. Si les Jeux européens sont terminés pour Julien, ses coéquipiers tricolores reprendront le chemin du National Gymnastique Arena pour le concours individuel en fin de semaine. Merci. Merci.